Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur AmiMacTV et vous ne rêvez pas, j'ai reçu mon Raspberry Pi 4 modèle B de 4 Go de mémoire ceci c'est le petit boîtier que j'ai acheté, petit boîtier en aluminium comme vous pouvez le voir parce que je n'étais pas satisfait du boîtier que j'ai reçu dans le kit qui était donc un boîtier transparent mais qui a vite cassé à certains endroits et donc j'ai préféré ce boîtier de la marque Joy It, vraiment un bon petit boîtier bien sympa, alors donc voilà je trouve que le look comme cela du Raspberry est plutôt sympa attention quand vous allez placer, si vous prenez ce modèle-ci à bien faire correspondre le petit trou du Raspberry avec le trou où il faudra passer la vis pour fixer tout cela donc vous voyez j'ai dû démonter une des parois, même les deux d'ailleurs pour réussir à fixer bien comme il faut le Raspberry Pi 4 à l'intérieur du boîtier mais bon voilà ça se fait sans trop de problèmes j'avais reçu un ventilo et des dissipateurs de chaleur vous les voyez déjà positionnés aux différents endroits voici le ventilo que j'ai reçu avec mon boîtier dans le kit avec donc le boîtier transparent je me suis débrouillé pour installer le ventilo à l'intérieur du Raspberry vous le voyez déjà ici à l'intérieur du boîtier en tout cas vous le voyez déjà ici sous le téléviseur et franchement je vous conseille d'utiliser un ventilo parce que sans ventilo j'étais à peu près à 70-71 degrés au niveau de la chaleur à l'intérieur du boîtier et avec le ventilo, c'est redescendu à une quarantaine de degrés donc ça fait quand même une sacrée différence bref vous le voyez le petit boîtier je l'aime bien vous le voyez un peu sous toutes les coutures attention maintenant nous allons passer au téléchargement à l'installation de Batocera pour faire fonctionner tout cela alors Batocera c'est un système d'exploitation qui va vous permettre d'utiliser votre Raspberry comme un émulateur de différentes consoles et différents ordinateurs alors bien entendu vous pouvez mettre et installer autre chose et utiliser donc votre Raspberry comme un ordinateur avec un système d'exploitation qui remplacera tout à fait avantageusement Windows mais ici je vous montre la configuration pour jouer à des jeux rétro je vous montrerai dans d'autres vidéos comment donc faire et installer d'autres systèmes d'exploitation alors vous allez donc sur la page adéquate vous le voyez il y a des versions PC, des versions Mac, des versions pour différentes machines choisissez bien votre modèle de Raspberry ici c'est le Pi 4B donc c'est le mien il suffit de cliquer sur le modèle qui vous intéresse vous voyez qu'il y en a quand même pas mal encore en stock et vous allez donc télécharger l'image donc l'ISO en quelque sorte du système d'exploitation Batocera alors pourquoi j'ai choisi Batocera ? tout simplement parce qu'il a été conseillé dans différentes vidéos c'est quasiment la même chose que Recallbox alors il vous faudra Balena Etcher pour flasher votre carte micro SD et donc d'installer le système d'exploitation dessus ici encore une fois et bien vous pouvez choisir bien entendu votre système d'exploitation etc donc pour télécharger le logiciel adéquat une fois que cela est fait c'est très simple vous lancez Balena Etcher attention moi je le lance en mode administrateur parce que sans cela ça n'a pas marché et il est un peu capricieux ce programme chez moi il ne marche pas toujours, il ne fonctionne pas toujours enfin bon une fois sur deux c'est déjà pas mal on choisit son image ISO on choisit attention on choisit c'est bien entendu bien votre carte micro SD et on lance tout ça et après quelques minutes de travail laissez bien faire le programme ensuite quand Windows vous demandera si vous voulez formater la carte dites non et il suffit ensuite de mettre la carte micro SD dans le Raspberry ceci c'est un petit clavier que je me suis acheté pour pouvoir piloter mon Raspberry c'est un bon complément je trouve à un Joypad alors vous le voyez il est rétroéclairé il y a trois couleurs différentes vous avez un touchpad donc en haut et avec la croix directionnelle que vous voyez sur votre droite et bien vous pouvez même piloter vos personnages de jeu et jouer avec la lettre avec les touches A, Z et X sans aucun problème j'attends un Joypad pour dans pas longtemps alors voilà voici donc le Raspberry en fonction je vous montre un peu l'interface donc de Batocera vous voyez c'est carrément kiff kiff avec Recalbox d'après ce que j'en ai vu dans les différentes vidéos parce que je n'ai pas installé Recalbox puisque j'ai opté pour Batocera alors je m'excuse un peu pour la qualité d'image parce qu'en général quand je filme mon téléviseur et bien malheureusement la qualité d'image n'est pas exceptionnelle vous pouvez choisir les thèmes il y en a de base 2 dans donc le Batocera en question Omega Drive ou le thème carbone une fois que c'est sélectionné et bien tout simplement vous pouvez encore sélectionner différentes options vous revenez sur le retour, la touche retour et voilà Batocera vous a déjà changé le thème il est plutôt sympa ce thème avec les différentes machines comme vous pouvez le voir directement à l'écran c'est plutôt sympatoche alors moi j'ai installé pas mal de BIOS pas mal de ROM bien entendu également dans mon Raspberry sur la carte micro SD je vais vous montrer comment cela se passe tout de suite alors pour les paramètres réseau il y a chez moi un petit problème j'ai remarqué que je ne suis pas le seul à l'avoir quelques fois le Raspberry a du mal à capter le Wifi donc il faudra recommencer quelques fois par deux fois avant qu'il se connecte correctement au réseau Wifi alors c'est très simple vous allez dans le menu et si vous voyez que vous n'êtes pas connecté et bien tout simplement vous reconnectez le Wifi et vous ressortez du menu et logiquement quand vous rentrez à nouveau dans le menu donc de la connexion internet du Wifi vous allez voir que vous êtes connecté et j'ai vu que d'autres personnes avaient également ce problème donc petit problème apparemment au niveau de l'accroche du signal Wifi je vais vous montrer tout cela donc ici dans l'interface c'est bien entendu au niveau du paramètre réseau qu'il faut entrer et c'est là que vous aurez voilà vous voyez je suis déconnecté alors que logiquement il devrait être connecté automatiquement et pourtant il reconnaît mon réseau etc donc voilà et bien je relance tout cela et quand je ressors du menu et bien je serai connecté si tout va bien alors je vais vous montrer après ceci comment installer des packs BIOS et des packs de ROM alors évidemment pour que votre Raspberry fonctionne avec Batocera comme il le faut vous aurez besoin des différents BIOS et des différents ROM pour chaque console ou ordinateur que vous souhaitez émuler pour des questions de droit d'auteur je ne peux pas vous donner de lien ou montrer des sites dans ma vidéo parce que je ne veux pas me la faire striker mais si vous voulez quelques liens malgré tout n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Amimag TV et de me contacter en privé c'est avec grande joie que je répondrai à vos questions et que je vous donnerai 2-3 liens utiles alors ouvrez un explorateur de fichiers et tapez 2 anti-slash suivi de Batocera et logiquement à ce moment là et bien vous aurez le dossier share si vous double cliquez dans le dossier share vous allez vous retrouver donc connecté à votre Batocera et voici donc les différents dossiers en fait qui composent Batocera alors ici nous avons le BIOS dans lequel se trouvent les différents BIOS pour les machines vous voyez par exemple ici les kickstart pour l'Amiga on voit du MSX, de la NeoGeo, Saturne etc si on retourne un peu en arrière et bien nous allons voir ici dossier RAM avec à chaque fois toutes les machines donc 3DO, Amiga 500, Amiga 1200, Amstrad, Atari, ColicoVision, j'en passe et des meilleurs alors pour avoir donc et les BIOS et les RAM et bien il suffit tout simplement de les RAM que dis-je les ROM bien entendu et bien il suffit donc de télécharger des packs de BIOS vous tapotez full pack BIOS même dans YouTube dans YouTube il y a des personnes qui postent ce genre de comment dirais-je de liens et de vidéos et vous explique donc comment tout cela se passe et pour les ROM et bien il suffit donc là aussi de regarder sur des sites spécialisés vous tapotez dans Google et bien ROM pour Amiga par exemple ROM pour Atari pour Nintendo 64 etc que sais-je et donc vous installez vos ROM dans les dossiers ROM et vos BIOS et bien dans le dossier BIOS c'est aussi simple que cela alors vous avez vu quand je vous ai montré ma liste de jeux il y avait dans la plupart du temps dans la plupart des cas les images des pochettes donc des jeux et bien cela se fait grâce au scrapper donc vous serez connecté sur deux sites différents et vous pourrez donc une fois que vous serez connecté il y a un des sites où il faudra vous inscrire c'est préférable et l'autre où il ne faut pas nécessairement vous inscrire mais pas du tout et vous lancez le scrap et à ce moment-là et bien votre système va rechercher les images des différents jeux que vous avez déjà sur votre Batocera et donc au lieu d'avoir donc une image lambda et bien vous aurez l'image du jeu c'est plutôt sympa alors vous voyez que vous pouvez choisir boîte 2D, 3D, etc. ici je ne vais pas entrer dans les détails je ferai ça dans une autre vidéo puisqu'ici le but de cette vidéo c'est de faire un survol rapide des possibilités de Batocera attention tous les jeux ne se retrouveront pas scrappés forcément parce qu'il y a des jeux notamment les jeux Amiga comme j'ai vu qui ne disposent pas des images adéquates alors je sais que dans d'anciennes versions on pourrait faire un scrapage manuel ici je n'ai pas encore vu comment cela était possible et si cela était possible mais dans une prochaine vidéo je vous montrerai sans doute cela quand j'en saurais moi-même plus maintenant je vais vous montrer quand même quelques secondes de jeu pour bien vous montrer que tout fonctionne correctement et je vais vous montrer les jeux Megadrive voilà vous voyez donc c'est ce que je vous disais les jeux sont scrappés c'est à dire que vous voyez l'image du jeu alors la Megadrive, ma console de coeur puisque à côté de mon Amiga 500 et de mon Amiga 1200 j'avais une console Megadrive Michael Jackson Moonwalker voilà je pilote tout cela avec mon petit clavier que je vous ai montré donc il y a possibilité de jouer bien entendu pas avec le confort d'un joypad mais si vous n'avez rien d'autre sous la main et bien ça peut faire l'affaire voilà vous le voyez cela fonctionne plutôt de façon sympa ici je teste les différents boutons de mon clavier et en avant c'est parti Michael va taper du vilain Pabot et bien entendu défendre une fois de plus la veuve et l'orphelin comme il en a l'habitude et donc de débarrasser la ville des vilains Pabot voilà j'espère que ce petit survol rapide de Batocera vous aura plu alors je suis allé vraiment à l'essentiel évidemment parce que moi-même je découvre et j'ai encore beaucoup de choses vraisemblablement à découvrir avec Batocera mais franchement je suis content tant de mon Raspberry Pi 4 et de Batocera donc voilà je vous conseille franchement l'achat d'une telle machine voilà nous sommes sur AliExpress et vous voyez qu'il y en a du Raspberry plus ou moins à des prix disons moindres et des prix un peu plus élevés mais vous le voyez c'est quand même franchement pour moi encore vraiment le site où il y a moyen de faire de bonnes affaires alors ici on va regarder les différents packages 2Go de RAM, 2Go de RAM, 4Go et voilà moi c'est le package que j'ai pris 4Go et 32Go au niveau de la carte micro SD et je pense si je ne dis pas de bêtises que c'est de ce vendeur que j'ai acheté oui 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 c'est de ce vendeur-ci que j'ai acheté mon Raspberry alors vous voyez ici il y a deux modèles alors franchement ce modèle-ci de boîtier Plexi moi je ne vous le conseille pas je ne sais pas si ce sera toujours le même qui sera mis dans le package je ne vous le conseille pas parce que ici donc où je vous montre avec donc le pointeur de souris il faut assembler donc cette partie-ci la façade et l'arrière avec donc les côtés du boîtier et c'est une espèce de petit je ne sais même pas comment décrire cela c'est deux petites extrémités donc qui viennent s'emboîter dans le panel avant et le panel arrière et cela casse très 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 rapidement heureusement que je ne voulais pas garder ce boîtier parce que je ne suis pas un hyper fan des boîtiers Plexi comme ça transparent et donc j'ai opté pour le boîtier que je vous ai montré au début de la vidéo donc voilà donc vous voyez 65 euros et c'est vraiment un prix très compétitif il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là voilà chers amis donc je vais vraiment vous dire cette fois-ci bye bye et à la prochaine fois pour ce tour d'horizon rapide du Raspberry 4 et de Batocera la prochaine fois je vous montrerai plus spécifiquement comment émuler un Amiga et puis je ferai comme ça toute une série de vidéos sur le Raspberry, sur Batocera peut-être sur d'autres également systèmes d'exploitation comme ceux-là rétro ou pas d'ailleurs j'aimerais vous demander de vous abonner si ce n'est déjà fait parce que vous le savez il reste un peu plus d'un mois pour cette année de cette année 2020 et je me suis fixé comme objectif les 300 abonnés donc s'il vous plaît aidez-moi à atteindre les 300 abonnés avant le 31 décembre 2020 j'en serai bien content vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip en faisant un petit don cela me ferait également très plaisir et puis n'hésitez pas à liker à commenter à partager mes vidéos je vous remercie chers amis et à très bientôt sur Amimac TV et à très bientôt sur Amimac TV Sous-titrage ST' 501